L'Éternel a béni les participants de la 13e édition avec un merveilleux lieu de retraite. Sous ces arbres d'éveillage remplis d'ombre, si calme, si frais et si paisible, cet endroit a été apprêté pour accueillir tous les amoureux de la divine présence de Dieu. Chaque matin, on peut trouver quelques visiteurs. Pendant que certains prient, d'autres lisent la Bible, d'autres encore méditent. Après la prière d'ensemble, de façon individuelle, le combat continue. Une manière pour eux d'insister dans la prière afin que le Dieu Tout-Puissant intervienne pour les délivrer, eux et leur famille, des principautés. Cet endroit est très beau et très agréable. Et ça nous met en intimité plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai béni Dieu pour cet endroit. Je suis venu pour que Dieu ait pitié de ma famille. Il sauve ma famille. Parce que c'est la misère quand on regarde. Je vois ma famille, ma famille souffre. Que Dieu intervienne. Sur la recommandation du pasteur Meilleur Boniface, il avait souhaité comme ça que s'il y a des frais qui venaient, s'il devait se retirer, il faut qu'on trouve un endroit approprié pour pouvoir méditer et prier. Donc il a été conduit par la sagesse que quand on réserve les EVA, ils sont tout juste derrière nous pour les retraites. Donc c'est comme ça qu'il m'a donné les moyens. Nous avons mobilisé les gens. Nous avons nettoyé. Et nous avons mis les bancs assis avec les bambous. Pour que toute personne qui se sent dans la prière, entre les médités, qu'il aille dans cet endroit-là, pour chercher Dieu. Donc c'est un endroit de retraite. C'est un endroit où on va se reposer. C'est un endroit où on va chercher Dieu. C'est un endroit où on va réfléchir sur la vision. Donc compte tenu de la situation ici, quand le soleil sort, sincèrement, il n'y a pas d'abri. Donc tout ça aussi, c'est un endroit qui est préparé pour ça. Donc j'invite tous les frères et toutes les soeurs qui viennent à Tchekwa, si vous voulez vous retirer, c'est là, la place est là, elle est réservée pour ça. Ce cadre agréable est le Bethel au sein du QG de la CMCI Côte d'Ivoire. Bethel qui veut dire tout simplement le lieu où l'on rencontre l'éternel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada